et nous sommes donc bienvenue dans ce live consacré aux moteurs de rendu sur cinéma 4d donc on va parler de pas mal de moteurs de rendu ont déjà quel moteur de rendu alors hop je partage l'écran donc on va parler de le moteur rendu de cinéma 4d un physical évidemment parce que c'est quand même le moteur de rendu qui est fourni avec cinéma cadet il est encore largement capable on parlera très rapidement également de de radeon pro pro rendu donc l'ajout de cinéma cadet r19 bon il n'est pas encore extrêmement abouti mais c'est intéressant c'est intéressant qu'on en parle on va parler de redshift redshift 3d qui est le moteur qui est vraiment qu'elle va en poupe en ce moment quand on parle beaucoup basé sur le gpu donc les cartes des graphiques on va parler de arnold donc arnold qui lui est là depuis très très longtemps et qui est devenu un outil vraiment très apprécié des gros studios extrêmement polyvalent on va parler de cycles 4d qui est donc le moteur de rendu la dotation le portage de cycles de blender sur cinéma 4d par les gens qui font x particules on va parler bien sûr d'octane octane qui est quand même devenu incontournable sur cinéma 4d dans le monde des moteurs de rendu en général et pour finir on va parler également de ta render qui est un moteur de rendu très intéressant hélas peu connu mais qui a beaucoup de choses à beaucoup de choses intéressantes à faire découvrir et j'allais oublier corona vous voyez le programme est chargé un corona est également un moteur de rendu très intéressant qui est encore en version bêta mais qui va faire parler de lui je pense d'ici quelques temps quand il va sortir de son statut bêta déjà largement utilisable et il ya grégory villien qui m'a envoyé tantôt quelque chose qui m'a fort étonné c'est un moteur de rendu pour cinéma 4d en temps réel comme sur unreal c'est eu wonder là non je te dis tout de suite et ça m'a ça m'a soufflé ça c'est génial mais bon évidemment le process est différent avec du temps réel puisque la présentation à l'optimisation des polygones etc et quand même ça m'a soufflé justement quand même pour présenter un peu les intervenants donc moi c'est lionel un lionel vissani alias viclio je fais pas mal de tuto sur tuto.com sur vidéo to brain j'interviens pas mal en tant que formateur et quand j'ai du temps je fais du freelance en 3d sur after effect en 3d c'est sûr cinéma 4d vraiment et de loin mon moteur et mon moteur préféré c'est redshift je pense que ça se sentira par la suite ensuite donc bah à vous mais depuis peu tu fais des tutos aussi sur motion café et le dieu depuis peu je fais nous sur motion café je sais pas comment je trouve le temps scan pour ma part j'enseigne le motion design 2d dans une école de communication à bruxelles qui s'appelle l'iex je suis aussi motion designer freelance et depuis janvier dernier je travaille avec la boîte de production 20 30 à londres qui a été fondée par nikir c'est un ancien de territory studio bien voilà stéphane ben bonjour à tous stéphane chon pour ma part je suis responsable pédagogique à l'institut national de l'audio visuel à l'ina et je m'occupe de tout ce qui est montage post production motion design et photographie et sinon depuis depuis encore beaucoup plus longtemps que ça je suis je suis motion designer plutôt maintenant sur de la 3d plus sur cinéma 4d que sur after et chacun un petit peu son moteur de rendu favori mais je pense qu'on va le voir par la suite et enfin l'acpo bah l'acpo mathieu vlasinski on me présente plus motion designer aussi mon moteur favori ben c'est aussi redshift en ce moment ok super alors avant de commencer à parler un peu tous les moteurs de rendu un par un moi je voudrais parler un petit peu avant de quelque chose d'important c'est les tout le débat qu'il ya autour des moteurs de rendu sur notamment sur deux notions c'est le biased un based donc les moteurs de rendu biaisé ou non biaisé il ya beaucoup de mauvaises enfin de fausses informations qui vont qui vont là dessus qui parlent qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre etc en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça alors je vais essayer d'être rapide on va dire que tout ce qui est un biased c'est les moteurs de rendu qui se charge de simuler lumière de la manière la plus réaliste possible un biased dans l'idée c'est que vraiment ça imite le comportement naturel la lumière c'est à dire que la lumière rebondit un nombre infini de fois la lumière directe du soleil par exemple quand il frappe l'intérieur d'une maison passe à travers la fenêtre va toucher le sol et ensuite va rebondir un petit peu partout et éclairer la scène donc un biased l'idée est qu'on va calculer une infinité de rebonds pour pouvoir créer l'éclairage l'autre moteur de rendu qui est biased les autres l'autre catégorie c'est des moteurs de rendu qui eux vont tricher parce qu'il ya beaucoup trop de photons beaucoup trop de rayons de lumière à calculer ils vont donc simplifier l'éclairage pour le rendre le plus rapide possible sachant qu'en réalité tout ça c'est un faux débat parce que tous les moteurs de rendu en réalité sont biased vous imaginez bien qu'un moteur de rendu ne va pas calculer des milliards de rayons de lumière parce que c'est tout simplement beaucoup trop lourd pour n'importe quelle machine même aujourd'hui c'est plus une manière dont l'algorithme est traité par la machine de rendu alors pour montrer un petit peu ça je vais regarder je vais vous montrer dans redshift j'ai construit une petite scène très vite c'est une cornel box on regardez ici nous avons un pantin tout ce qui est plus classique avec une boîte au sol et une sphère et nous avons un éclairage de l'extérieur donc l'idée c'est la seule source de lumière c'est l'ouverture qui est sur le plafond alors redshift justement un avantage où ça me permet de présenter un peu redshift à l'avance c'est qu'il est tout à fait capable de travailler en un biased en rendu progressif et après de switcher en biased c'est à dire en rendu en rendu simplifié en rendu accéléré alors je vais déjà lancer une preview pour qu'on voit qu'est ce que c'est que le rendu de base voyez ça ressemble à rien parce que on n'a que l'éclairage direct aucun rebond de lumière ça c'était les moteurs de rendu il ya quelques années ils étaient tous comme ça il fallait qu'on crée des éclairages à l'intérieur pour simuler notre éclairage indirect il y avait 36000 techniques très formateurs c'est quand on a connu l'époque effectivement de des vieux moteurs de rendu et on en parlait il ya pas longtemps sur le chat avec du duf nicolas du frein on est on devons il fallait encore à des trésors d'imagination pour pouvoir éclairer une scène avec des techniques invraisemblables qui font rigoler tous les plus jeunes aujourd'hui là aujourd'hui c'est beaucoup plus facile donc là par exemple je suis dans ma gi dans redshift et j'ai activé tout simplement le bruit de force et on va voir apparaître alors évidemment faut qu'il se réveille un peu voilà c'est assez rapide nous voyons notre scène qui apparaît et donc ce que vous voyez les espèces de points et qui sont également familiers aux utilisateurs de octane etc c'est le fameux rendu progressif le rendu progressif qui fait que nous avons l'ordinateur qui calcule et lance des rayons de lumière il continue 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 vous voyez en bas le pourcentage qui continue et qui calcule la scène de plus en plus finement par contre vous pouvez remarquer qu'elle est toujours très récente mais pas réaliste parce que nous n'avons pas de deuxième rebond de la lumière donc c'est à dire que nous avons un rendu un biased sauf que il est biased parce qu'il n'est calcul qu'un seul rebond il s'est arrêté il a pris 30 secondes quand même et on va passer donc ici en deuxième secondaire et j'ai engine j'ai engine ça avait dû en anglais ce soir et nous avons maintenant un éclairage qui ressemble vraiment quelque chose parce que nous avons plusieurs réponses de la lumière précisément nous avons trois donc là on est dans un éclairage vraiment réaliste très très long pour arriver à un bon résultat et on est donc un unbiased donc là il se comporte comme octane et comme arnold c'est à dire qu'il calcule jusqu'au moment où on lui demande de s'arrêter alors après ce qu'intéressant donc avec les moteurs de rendu biased c'est la possibilité de cliquer sur ce bouton magique ici et oui là il ya des buckets qui apparaissent on obtient une image dégueulasse parce que j'ai pas mis assez de j'ai pas mis les bons réglages et tout mais on est tombé à trois secondes au temps de rendu c'est à dire qu'il a commencé à tricher dans la scène pour pouvoir nous afficher un éclairage très rapide donc là maintenant il suffit de changer par exemple quelques paramètres dû mettre plus de simple peut-être pas autant quand même les bases on va monter à 512 alors il va être nettement moins rapide mais beaucoup plus joli donc il est en train de calculer la scène de la simplifier et au moment du rendu voilà nous avons tout de suite un résultat assez propre et là le bruit alors je sais pas si on le voit à cause de la compression et le bruit qu'on voit un petit peu partout va pouvoir être cliner en augmentant les samples en utilisant des noisers etc vous voyez c'est une philosophie un peu différente et un biased dans octane l'idée c'est qu'on attend suffisamment de temps pour que ça soit propre et après on va utiliser un des noisers là on essaie déjà d'optimiser le rendu donc sachant que dans octane le des noisers est pour l'instant en test puisque la version officielle le plugin pour cinema 4d n'est pas encore sorti donc c'est que des bêta tests il ya un des noisers dans la version 4 mais il n'y a pas de passe des noisers dans les précédentes versions et à priori il est très bon le des noisers de octane j'entends vraiment j'ai entendu beaucoup de bien alors maintenant je pense que j'ai pas envie non plus que ça soit super technique on passe des heures à expliquer ça donc je pense que on a pas mal le moteur de rendu à parler à discuter donc je pense que scan tu peux déjà commencer à parler d'octane tout à fait alors j'utilise octane depuis un an et et je me suis formé avec plein plein de cours et plein de ressources il ya notamment une liste excellente de david ario je vais vous montrer tout de suite les ressources donc je vais partager mon écran voilà par exemple il ya une liste de david ario qui donne d'excellents tuto sur high design donc ça c'est toute sa liste disponible sur octane spécialement et sur high design c'est vraiment les premiers tutos que j'ai suivi sur octane il ya notamment aussi plein des tutos de david qui aborde différents procédés dans octane notamment l'outil skater ou l'outil displacement main de la gestion de la lumière comment on organise comment on active le motion blur etc et il ya un autre cours qui m'a énormément plu à propos d'octane c'est celui là de michael riglet sur l'un square est je me suis vraiment éclaté à le suivre c'est vraiment des ressources que j'ai suivi en profondeur alors octane c'est un moteur de rendu comme redshift en gpu et qui est aussi très rapide comparé au rendu physique ou au rendu standard de cinéma 4d et tu parlais de lumière je vais juste montrer une petite scène à propos de lumière voilà donc ça c'est un rendu avec avec la lumière octane et il ya par exemple tu peux tu parlais d'une lumière simplifiée d'une lumière plus complexe il ya par exemple la lumière standard d'octane et le pay stressing ou la lumière est beaucoup plus naturelle et effectivement ici il faut augmenter également les samples donc là je l'ai mis à 16000 mais ça sert à rien pour une scène comme celle ci la mettre à 512 alors la scène est propre justement comme on parlait de base ce qui est intéressant avec octane c'est que quand on passe en passe tracing à ce moment là en quelque sorte il devient un bail astin puisqu'il calcule la lumière avec tous les rebonds et par exemple là quand on revient à la lumière standard voici la scène est beaucoup moins naturelle au niveau de la surface de la sphère voilà bon quand on passe en passe tracing c'est plus lourd bien entendu ça dépend vraiment des scènes quand on fait des scènes architecturales d'environnement le pay stressing est le bienvenu mais quand on fait du motion design qui est plutôt abstractif on n'est pas obligé d'activer cette option et parfois ça fait pas une grande différence quand on joue plutôt sur les particules avec des lumières etc où il n'y a pas d'environnement de projection naturelle on n'a pas besoin de pay stressing pour rester en en lumière standard en dél ici voilà souvent on est souvent on est quand même tenté on est quand même gourmand et on veut toujours passer en clairement mais je peux montrer une scène tout à l'heure où lorsqu'on l'on passe en passe tracing ça ne change absolument rien alors une chose une chose propre à octane c'est ceci c'est octane skater qui est un outil vraiment très puissant donc le skater c'est quoi c'est en général en 3d c'est la démultiplication d'un objet sur des points ou de manière aléatoire sur une surface et d'octane skater c'est relié en gpu donc c'est très puissant alors il ya une espèce de skater déjà en cinéma candy c'est le fameux cloneur mais il est beaucoup plus lourd bien entendu puisque en fait ce sont des polygones ici les polygones on ne les voit pas dans le live viewer qui est juste ici mais on le voit directement dans la fenêtre d'octane alors par exemple octane skater ça sert à démultiplier des plantes voilà ils sont ici j'ai démultiplié trois plantes la vie surface comment idéal pour la végétation c'est idéal c'est idéal pour le procédural et la végétation et après s'il ya par exemple des échelles différentes j'ai mis du random tout simplement deux effecteurs un effecteur de matière et un effecteur de randomisation c'est ça qui est intéressant faut préciser préciser que ça fonctionne avec les effecteurs de mo graph en gros ça marche comme tout à fait tout à fait si par exemple je clique sur octane skater et je vais dans effecteur là je peux drag and drop et les effecteurs pour ajouter davantage d'effets donc c'est vraiment comme un cloneur mais qui fonctionne en gpu donc on ne voit pas des polygones sur le live viewer on voit simplement des traits de données alors au niveau procédural il y aussi cette petite scène celle ci annonce à celle de displacement c'est celle ci voilà alors il faut dire que contrairement à redshift ou arnold octane plante plus souvent donc là je suis bien content que en live ça ne plan pas vraiment je suis très heureux alors là c'est typique le genre de forme procédurale que l'on peut faire avec octane c'est simplement un cube qui est démultiplié des milliers de fois sur sur une surface et la texture que l'on voit donc cette forme c'est un motif est juste donné par où je vais dans distribution voilà il ya une distribution j'ai mis simplement une texture que j'ai fait sur after effect avec avec du bruit fractal en mode en mode bloc et puis j'ai ajouté c'est que l'aïda et plein de choses comme ça ça c'est vraiment intéressant parce que je crois pas effectivement que les autres en tout cas redshift on est obligé de passer par mo graph et des proxys et c'est pas aussi simple il ya quelques limites quand même justement il faut régler mo graph précisément pour qu'on utilise dans ce chocolat au scan scatter ça c'est vraiment c'est vraiment très très sympa ça fait envie clairement tu vois c'est tu sais vraiment aller loin dans le procédural et comme on le voit ici sur l'aléa viewer il ya des données avec des traits verts mais en fait c'est que c'est que de la duplication de cubes sur la texture qui est guidée dans le shader il me semble qu'il ya ça aussi dans arnold non il ya ça mais pas de la même façon et surtout pas c'est pas aussi poussé et pas utilisable pour un pour un aperçu de rendu temps réel oui c'est ça là on touche en fait le vrai problème parce qu'on a un peu oublié de parler de ça c'est que octane et donc redshift sont des rendeurs gpu et j'ai vu que scan t'es bien équipé comme moi tu as 2080 quand même tu es même mieux que moi j'ai 2080 on parle quand même de cartes graphiques à 500 600 euros maintenant grâce à ça on a des temps de rendu très 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 super à arnold par exemple ou le moteur de rendu cinéma 4d on en parlera tout à l'heure c'est vraiment leur avantage premier à octane et redshift ils sont rapides ouais mais en particulier sur ce genre de choses parce que dans la travail plus plus classique qu'on va faire l'aperçu du quasi temps réel on l'a aussi assez facilement mais pas sur ce genre de choses là c'est sûr que c'est sur des fonctions comme celle là le scatter par exemple que ce moteur vend tout son sens oui le scatter s'est utile c'est vraiment puissant sur des fonctions comme celle-là le scatter par exemple que le seul moteur tend tous son sens oui le scatter s'est sube assez vraiment puissant sur des fonctions comme celle là scatter par exemple qu'il ya un problème l'annonce se répèteити zaina sur des fonctions comme s'motions c'est chez tout je crois il y a un problème là non ? ça se répète ? j'ai une répétition aussi sur des fois c'est chez toi je crois il y a un problème là non ? ça se répète ? j'ai une répétition aussi sur des fois c'est chez toi j'ai rien de comprendre ça vient de moi j'ai pris du temps je suis désolé tu as trouvé une boucle ? regardez sur Youtube justement les commentaires parce que je pense qu'on aura des questions intéressantes à répondre c'est marrant on faisait presque du sample techno on n'avait pas besoin de parler comme ça alors je vois que Mr. Louis Finn il dit qu'il ne comprend rien donc n'hésite pas à poser une question si tu veux que l'on précise certaines choses peut-être que tu n'es pas encore initié au moteur de vendu à la 3D mais n'hésite pas à poser tes questions toi le bienvenu c'est un peu technique comme Laila oui en effet mais il ne faut pas hésiter alors on parlait on continue oui alors une question effectivement quelque chose qui revient souvent à propos d'Octane enfin sur Redshift on aime bien se moquer d'Octane à cause de ça c'est le bruit tous les rendus Octane ont tendance à être un peu granuleux parce que justement c'est basé sur le pass tracing donc c'est très lent mais ça je pense que la donne va changer avec un denoiser qui serait très très puissant alors denoiser effectivement il faudrait un peu expliquer les termes le denoiser c'est l'algorithme qui va permettre au logiciel de supprimer le bruit donc tous les petits pixels pas beau que l'on voit dans les rendus oui ça sera une passe une passe ça veut dire que lorsque l'on fait un rendu en 3D on peut avoir plusieurs passes de lumière de réflexion et une passe donc ce sont des couches en fait ce sont des images qui se superposent une passe de denoiser alors à noter que tous les moteurs de rendu en fait ils ont des denoiser intégrés ils sont quasiment tous basés sur le optics de Nvidia et on dirait que celui de Octane a un truc en plus alors ils sont dans une éternelle bêta numéro 4 sur le moteur de rendu et c'est la troisième là là il faut que ils sont très 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 attendus pour cette version 4 parce qu'effectivement s'ils ont un denoiser ils peuvent rattraper Redshift dans sa capacité à se débarrasser du bruit il y a aussi autre chose importante avec Octane c'est le modèle économique qui va changer tout à fait parce qu'en fait dans la version que j'ai actuellement j'ai une formule à 20 dollars par mois ce qui me permet d'avoir maximum 2 GPU maintenant la formule que j'utilise sera gratuite et donc la formule à 20 dollars par mois ce sera si je ne me trompe 20 GPU donc effectivement Octane passera en gratuit pour 2 GPU maximum ce qui est pas mal déjà c'est énorme quand même parce que tous les autres moteurs de rendu ne sont pas forcément très chers Redshift c'est environ 400 euros ce qui n'est pas grand chose quand on sait ce qu'il est capable de faire Cycles Fordy je crois qu'il a 200 euros c'est encore moins cher mais quand tu as Octane qui arrive gratuitement à côté ça fait réfléchir je trouve justement à mon avis ils l'ont passé en gratuit parce qu'ils voient que Redshift monte et donc ils essayent de faire une pression sur la concurrence et pas si Octane gratuit là c'est s'assurer quand même une audience fidèle à long terme mais bon peut-être que Redshift va aussi passer gratuit on sait jamais moi ça me plairait de le tester c'est intéressant ce qui se passe alors il faut quand même qu'ils le sortent parce que c'est toujours pas effectif c'est vraiment des pétatests qui sont accessibles pour l'instant à ceux qui payent la licence voilà donc ceux qui payent la formule à 20 euros c'est pas encore gratuit donc c'est seulement aux membres de d'Octane ceux qui ont le logiciel finalement j'ai accès à la bêta d'Octane j'ai regardé et effectivement c'est très prometteur et ça plante beaucoup donc j'attends de voir à côté de ça les autres modes de rendu qui avancent bien on pourrait passer à un autre moteur de rendu Stéphane tu peux nous parler d'Arnold justement parce que là on passe à un autre morceau je prends le relais sur Arnold effectivement qui va être un moteur complètement différent dans son approche la grosse différence c'est qu'on n'est pas sur un moteur GPU mais CPU c'est à dire que c'est le processeur de la machine directement qui est mis à contribution ce qui aujourd'hui n'est pas ce qui a de plus tendance j'ai l'impression d'être dans les rares finalement à m'en servir on voit plutôt de l'octane de redshift partout pourtant c'est un moteur qui est quand même très connu et très important je vais vous montrer un petit peu les choses donc c'est un moteur développé par on reprend un petit peu l'histoire je vais très très courte mais par Solid Angle qui a commencé donc en 97 c'est donc un moteur qui est assez âgé qui est donc aussi très abouti qui a été utilisé rapidement beaucoup par Sony à partir de 2004 et qui a été porté sur pas mal de logiciels ensuite et intégré par Autodesk plus récemment ce qui fait qu'il est aujourd'hui très utilisé avec les logiciels Autodesk mais aussi en forme de plug-in porté par exemple sur Cinema 4D je crois que c'est le moteur par défaut de Maya et de Max quand même alors c'est le moteur par défaut sur Max il y a quand même pas mal d'autres choses qui sont utilisées sur Maya je pense que c'est vraiment le plus utilisé le plus courant et puis pour les gros studios c'est vraiment une valeur sûre parce que c'est un moteur qui est établi depuis longtemps qui est stable qui est très puissant qui permet de faire à peu près tout il lui demande quand même pas grand chose donc très facile à mettre en oeuvre de façon importante c'est les rendus sur plusieurs machines donc les systèmes de serveurs sont très bien optimisés c'est d'ailleurs le cas aussi pour Sigma 4D c'est le fonctionnement avec Team Render qui fonctionne super bien ce qui peut être une solution quand on a plusieurs machines disponibles en termes de puissance en fait Arnold est vraiment orienté pour les studios c'est à dire des plus grosses équipes avec des fermes de rendu aujourd'hui c'est vraiment ça qui est la plus grosse utilisation il n'empêche qu'on peut le trouver pour Cinema 4D et ça dans ce cas là il est rarement utilisé par des très gros studios c'est quand même plus des indépendants qui vont s'en servir et là il évolue quand même assez vite parce que les versions s'enchaînent rapidement et avec des nouveautés qui sont vraiment intéressantes voilà il permet un peu près de tout faire quelques exemples qui viennent des images qui viennent du site de Soling Angle mais un petit peu dans tous les domaines l'utilisation l'intégration de Pond VTB enfin différentes choses sur Arnold c'est un moteur qui est assez cher je ne connais plus le prix exact mais en licence individuelle il revient à un petit peu autour de 600 euros je ne me trompe pas je crois on va peut-être un petit peu plus après il y a une version d'essai qui est intéressante sachant qu'après 30 jours il y a un watermark qui apparaît mais qui n'empêche pas vraiment de l'utiliser et même dans certains cas de continuer à faire des tests un peu poussés de rendu si on passe par des fermes de rendu à côté ça a été une utilisation aussi que j'ai pu avoir à un moment donné je pense à des fermes comme la plus connue c'était Tixelplow ou plus chez nous Range Computing mais c'est une solution aussi pour les quand on arrive au rendu définitif alors justement on a une anecdote là-dessus avec Scan tu peux en parler Scan sur le projet de Rimble qui a été fait tout à fait qui a été fait justement sur Arnold c'est ça le truc Sébastien n'hésite pas à montrer le lien c'est magnifique on essaye de trouver une alternative sur Redshift et Octane mais on ne voit pas encore on voit au niveau des polygones comment faire la transformation c'est de la vertex map avec du point de ligne tu parles de ce qu'on avait tout à l'heure de ce que je regarde ici voilà de ce rendu fait sur Arnold c'est incroyable et on a eu la chance d'avoir ce fichier Rimble nous l'a envoyé on a vu l'arborescence c'est une complexité folle donc au niveau de la matière même polygonale ce n'est pas compliqué c'est essentiellement de la matrice et du morphing et de la vertex map et un tout petit peu d'expresso pour faire un effet de growing de la vertex mais au niveau matériel c'est complètement dingue par contre on a constaté le défaut d'Arnold c'est que pour essayer d'obtenir une simple image il y a plusieurs minutes de rendu ouais clairement ouais ça c'est assez fréquent après ça dépend si on veut vraiment un rendu définitif ou un preview mais pour un rendu définitif oui ça monte assez vite le temps monte assez vite dessus mais tout dépend je vais tout montrer sur Cinema 4D donc pas sur ce projet là mais on va aller sur je pense que sur ce que j'avais ici voilà qui est sur où là je suis sur donc sur Arnold pour le rendu c'est une scène assez simple mais juste pour voir donc ça c'est la fenêtre en bas à droite ici c'est le c'est la fenêtre interactive donc d'IPR je peux lancer le rendu là toute la scène c'est du c'est éclairé uniquement avec avec de l'HDRI donc il n'y a pas d'autres sources d'éclairage j'ai juste Arnold Sky ici à la base et puis après j'ai l'HDRI qu'on ne voit pas qui est masqué mais qui est ici et voilà en termes de rendu ça reste quand même c'est rapide relativement rapide voilà si je navigue dans ma scène et on voit la mise à jour c'est ça reste quand même quelque chose de cohérent par rapport à ça donc c'est c'est vraiment quand je parlais des fermes par exemple ici c'est quand on va avoir besoin d'un rendu définitif et surtout quand il y a beaucoup d'images c'est à dire quand on a une animation où là on va souvent être obligé d'avoir ce genre de choses ou d'avoir à disposition peut-être là où on travaille par exemple une série de machines pour le reste c'est complètement complètement utilisable c'est un moteur qui alors moi je l'apprécie parce que je trouve qu'il permet de faire à peu près tout il y a là sur le user guide de Solid Angle il est plutôt bien expliqué il est assez clair et ça aussi c'est appréciable alors il y a une question qu'on m'a posée qui est peut-être un peu spécifique mais effectivement c'est un problème qu'on a souvent dans les moteurs d'en rendu c'est les fireflies les pixels blancs très forts on a surtout sur des matériaux réfléchissants je peux expliquer rapidement ce que c'est qu'un fireflies c'est qu'on a des choses de lumière très fortes qui rebondissent donc sur un objet très réfléchissant et en fait l'anti-aléaseur le logiciel a beaucoup beaucoup de mal à faire la différence entre les à à pouvoir anti-aléaseur c'est-à-dire lisser ce rendu il y a des techniques à savoir et le plus souvent il suffit de limiter l'output de la lumière dans le moteur de rendu alors je ne sais pas moi Stéphane comment dans Arnold comment c'est mais ça existe dans la plupart des moteurs de rendu ça alors oui ça existe dans la plupart dans Arnold il y en a aussi moi je suis confronté une fois de temps en temps il n'y a pas grand chose enfin je n'ai pas trouvé de solution miracle je pense que ça se saurait un peu sinon aussi mais non ouais ça arrive c'est souvent dû à des problèmes d'éclairage trop fort des sources de lumière qui sont beaucoup trop fortes notamment par exemple une AI qui est toute petite située dans un petit coin ça va provoquer des fireflies et certaines HDRI moi je suis tendance à utiliser pas mal d'HDRI mais de façon assez grossière des choses qui sont très étales et très larges et finaliser après avec de l'éclairage donc je trouve que ça permet d'inviter pas mal ce genre de problème ok donc ouais Arnold qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Arnold dans ses qualités c'est ça c'est qu'il est capable de tout faire mais effectivement il est compliqué à utiliser il faut avoir quand même des bons CPU là parce que c'est pas des cartes graphiques et on attend hypothétiquement depuis je sais pas combien de temps une version GPU il semblerait que ça se précise mais c'est vrai qu'on a du mal à obtenir une date par rapport à ça on parle de l'automne maintenant j'espère j'espère qu'on va avoir ça pour moi ça reste une solution qui est tout à fait utilisable d'ailleurs je m'en sers à peu près tous les jours et ça fonctionne très bien je rajouterais un petit truc c'est en particulier pour des gens comme moi qui sont plutôt sur un écosystème Mac à la base ça a été une transition un peu naturelle de passer du moteur physique vers Arnold c'est à dire un moteur physique qui est sympa qui fait quelques trucs on en veut plus on veut aller plus loin on veut faire de la création de shaders qui soit un peu plus abouti c'est relativement évident finalement ça l'était en tout cas il y a quelques temps on va vers Arnold c'est la continuité et souvent on a déjà si on a utilisé le moteur physique plutôt une machine qui n'est pas trop mal équipée en CPU sinon on a mal vécu jusque là alors tiens on peut je pense en profiter pour peut-être parler un petit peu de physical mine de rien le moteur de rendu de Cinema 4D qui a quand même la première qualité d'être intégré avec Cinema 4D c'est à dire qu'il ne faut pas l'acheter il ne faut pas l'installer quoi que ce soit il est là il est là vous l'avez c'est le moteur de rendu de Cinema 4D sachant qu'il y en a deux c'est un peu déjà le problème de Cinema 4D ils ont séparé ça en deux moteurs c'est le standard et le physical ils sont plus ou moins le même le physical permet tout simplement d'avoir des flous de mouvement du flou de profondeur de champ on n'a pas vraiment avec le standard et en fait le moteur de rendu de Cinema 4D il a quand même d'excellents arguments de son côté il y a de très très beaux rendus vous voyez ça c'est sur la page de Cinema 4D une manière toute simple aussi de voir des beaux rendus c'est d'ouvrir votre Cinema 4D ça je peux le faire en live vous allez dans la médiathèque on va agrandir la médiathèque et vous allez dans vos alors c'est bon studio example scenes et ici vous avez plein de scènes très intéressantes et si on va dans render example on va regarder les renders ici vous avez tout ceci alors c'est sympa mais ce qui est encore plus sympa c'est de savoir qu'on peut charger ces scènes donc tu fais d'aller dans la scène en question et vous allez ouvrir par exemple cette scène là on va revenir ici je vais vérifier mon interface oui alors ça c'est Redshift qui essaie de c'est intéressant on voit effectivement qu'un moteur de rendu utilise ces matériaux et là évidemment ça marche pas je repasse en standard et le temps que la scène apparaisse on a donc une scène qu'on peut étudier dans Cinema 4D et je peux lancer le rendu mais il va être très très lent parce que ça rendu CPU alors après les qualités du moteur de rendu de Cinema 4D c'est qu'il est très très versatile il a notamment Sketch & Toon Sketch & Toon qui est absolument génial à utiliser Scan tu parlais de iDesign il a fait une série absolument génial absolument géniaux sur Sketch & Toon c'est un peu le maître d'ailleurs Sketch & Toon et ça en motion design c'est super intéressant mine de rien si vous voulez faire du rendu Toon c'est le moteur de rendu de Cinema 4D qui est je trouve encore maintenant l'un des plus l'un des plus utiles ouais maintenant dans Octane il y a dans Octane la version 3.8 donc la version juste avant celle d'Octane 4 il y a un matériau Sketch & Toon mais je l'ai un peu testé mais effectivement le Sketch & Toon natif de Cinema 4D est beaucoup plus souple ouais et puis du coup ça sert un peu à rien de passer par du GPU pour faire du Sketch & Toon c'est rien parce que le Sketch & Toon c'est très très rapide là par exemple vous voyez c'est un rendu Sketch & Toon vous avez vu la vitesse c'est pas du temps réel mais c'est extrêmement rapide super joli c'est le genre de salut Mathieu salut ça va salut Mathieu on parle justement on parle vraiment de notion design parce que ça c'est ce genre de rendu que j'adore et moi j'ai pas vraiment trouvé d'équivalent à Sketch & Toon alors j'ai vu que Arnold a des shaders qui sont super intéressants ouais pareil c'est très intéressant ça fonctionne bien ça reste beaucoup plus long à mettre en oeuvre que ce qu'on a que ce qui est intégré directement dans ces 4D il est mûr le Sketch & Toon Cinema KD il est génial il marche très très bien et on peut s'en servir après dans Cineware c'est vraiment vraiment très très intéressant il y avait Clément Morin qu'on avait eu en invité qui avait fait pas mal de réalisations aussi en Sketch & Toon vraiment c'était solide et de même ses rendus étaient rapides oui oui il disait que lui son but c'est de faire moins de 4 secondes par free ouais quand même mais c'est posable avec Sketch & Toon ce que j'ai essayé c'est en fait si ça dépasse trop de temps c'est que vous avez trop de polygones et c'est une scène qui s'y prête pas c'est parfait pour faire ce genre de petit machin si on regarde là-dedans vous voyez si on regarde la géométrie on va passer en affichage ligne vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose tellement que c'est rapide on peut même l'utiliser avec Cineware pour une fois voilà là on voit l'affichage dans ligne vous avez vu c'est 3 fois rien il n'y a que dalle quasiment je trouve même que c'est pas spécialement bien optimisé mais ça le logiciel s'en moque il le gère très très bien vous voyez il y a plein de polygones mais lui il ne nous sort vraiment que les lignes donc Sketch & Toon c'est quand même une petite merveille alors à noter qu'il y a l'autre meilleur moteur de rendu pour faire du Sketch & Toon c'est Blender de rien il a un outil il s'appelle Grease & Pencil vraiment il fait très envie mais Blender de manière générale il fait très envie mais on n'est pas là pour parler de Blender je sais qu'il adore il adore ici on en reparlera quand on parlera du Pro-Render oui et puis de Cycle alors il y a une question de Zephyr FX il dit justement niveau config quel conseil pourriez-vous donner pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la 3D avec Cinema 4D un config de base minimum pour bosser à l'aise si c'est pour utiliser Physical on en parlait il n'y a pas longtemps sur Discord prendre quand même je dirais au moins un 6 coeurs voire même mieux un 8 coeurs et plus encore du coup maintenant AMD ils ont sorti des trucs assez solides les Ryzen ah oui oui les Ryzen j'en ai un chez moi c'est 300 euros ça va super vite c'est impressionnant et par contre s'il veut se lancer tout de suite dans Octane ou Redshift là il va mieux économiser pour acheter une carte graphique il faut quand même un bon processeur pour que le processeur répartisse les ressources nécessaires aux graphiques parce que sinon bien sûr mais un i7 n'importe quel i7 fera le café n'importe quel i7 moi j'ai un i7 7820x 7820x j'en suis très satisfait c'est pas un petit i7 c'est pas un petit i7 non c'est un wicker après si vous avez l'argent vous prenez un processeur avec plein de coeurs et 36 000 cartes graphiques évidemment ou alors un i7 7700 on peut faire l'affaire ou même un 6700 c'est la génération juste avant pour Redshift et Octane par contre c'est un peu la difficulté c'est à dire qu'au moment du choix entre CPU et GPU en termes de config si on veut une config qui fait tout moi j'en ai fait monter quelques-unes il n'y a pas longtemps un petit cas d'entrée il est à peu près à 10 000 euros pièce c'est presque ce qu'on a eu donc ça paraît difficile donc souvent on est un peu obligé de choisir son camp quand même entre une machine plutôt orientée CPU ou GPU avoir tout ça paraît compliqué c'est bien c'est bien j'hésite justement je me demande si je vais prendre un 16 coeurs ou un 32 coeurs j'ai des soucis des gros soucis sauf que avec After par exemple ça pose problème d'avoir trop de coeur c'est vraiment c'est sans fin le débat c'est difficile alors pour revenir un petit peu à Cinema 4D donc il est quand même vraiment dans les côtés positifs c'est ça il a une très belle GI aussi la Sketch & Toon il a 36 000 tonnes de ressources sur internet c'est hallucinant le nom de tuto qu'il y a là-dessus il est capable de faire des choses vraiment très très belles après quand on veut arriver à des choses plus avancées Stéphane en parlait on se heurte à un mur notamment le système de Mateos Cinema 4D n'est pas nodal c'est à dire qu'il est difficile c'est difficile d'empiler des textures d'arriver à des trucs vraiment le clip que nous a montré Scan et je pense infausable avec Physical c'est trop c'est ça mais néanmoins quand même côté procédural il a quand même ses arguments notamment avec tous ces noises ça a l'écouté étonnant Cinema 4D il a les meilleurs noises que je connaisse ils sont imbattables d'ailleurs je crois que Arnold tu vas faire pencher tout pour Arnold aussi parce que les noises de CKD sont maintenant complètement intégrés et très bien intégrés et moi c'est une des choses que j'ai adoré dans Arnold aussi c'est venant du moteur physique c'était de pouvoir en un raccourci clavier transformer un matériau en matériau Arnold et l'appliquer automatiquement ça c'est ils ont quasiment tout ça maintenant j'aimerais qu'ils ont fait des tests après midi Octane, Redshift etc sauf qu'effectivement Arnold il va te garder le bruit Cinema 4D en fait les autres ils sont capables d'avoir du bruit Cinema 4D mais ils vont devoir le béquer c'est à dire qu'ils vont le calculer en une image en image TIFF et le stocker quelque part ce disque dur ça ralentit beaucoup beaucoup tout le processus c'est un bruit animé surtout et là ça devient infaisable j'ai fait le test il n'y a pas longtemps c'est ridicule ça l'indigeste alors du coup on doit se débrouiller avec les noise qui sont intégrés au logiciel et ceux de Redshift sont pas mal du tout ceux d'Octane sont pas mal du tout mais on réclame sur Redshift je crois qu'il y a une page qui fait sur le forum il y a une page un sujet qui fait 12 pages de demande pour avoir le noise le souci dans Octane c'est qu'on ne peut pas utiliser le noise d'Octane en tant que map de Displace je crois en fait tu peux l'utiliser mais ça dépend des surfaces sur lesquelles tu l'utilises et je disais tout à l'heure que le gros problème dans Octane c'est que le Displacement fonctionne très bien avec des plans et des cubes mais fonctionne super mal avec tout le reste donc le Displacement c'est vraiment limité dans Octane même si on dit que c'est de qualité ça dépend vraiment les objets que tu utilises et au niveau des objets ils sont réduits et même au niveau du nodal on sait pas faire tout ce qu'on veut on sait pas mêler plein de textures de Displacement ensemble ou alors il faut passer comme on dit par un back texture mais il faut vraiment chipoter c'est de la tuyauterie ça c'est pas directement comme Arnold ou Redshift là tu peux mixer des textures et le briguer directement en Displacement sur Octane ça ça fonctionne pas mais tu penses tu penses qu'ils ont corrigé parce qu'à l'époque c'était sûr on pouvait pas utiliser le Noise de Octane dans le Displace ah oui mais non tu peux le faire ah ils ont corrigé ça ok puisque ça c'était un support tu peux le faire ça c'est un des trucs qui est super dans Redshift j'en parlerai tout à l'heure mais le Displacement de Redshift est excellent avec vraiment de très beaux résultats et étonnamment rapide ça c'est peut-être que pour ceux qui connaissaient pas trop d'autres moteurs que ceux qui sont intégrés à CMAKD on parlait tous un peu finalement de Node aussi là ça peut être pas mal de leur montrer aussi ce que c'est qu'une structure nodale pour les points de matériaux je sais pas avec quel moteur mais de toute façon ils existent dans tous nos moteurs on en a donc je voudrais montrer le fichier de Rimbol mais je sais pas si on peut scan et si tu l'as sous la main il m'a pas donné l'autorisation de le montrer t'as bien un autre fichier scan ouais ouais bien sûr montre-nous un truc là c'est super par exemple on parlait de physique et au niveau optimisation je me suis amusé ce week-end à composer un petit truc avec mon graph et franchement en physique ça convient c'est parfait ça peut vraiment aller en temps réel au niveau du rendu je montre ça voilà c'est ce fichier là vous voyez mon écran ? ok voilà c'est ce fichier là et ici j'ai juste mis le plugin Magic Preview que j'ai découvert tout à l'heure et franchement j'en suis ravi voilà vraiment en fait ce plugin il existe depuis des blindes mais je viens de le découvrir c'est pour mettre le live viewer de CKD dans le logiciel même donc là c'est rendu native d'ailleurs en parlant de ça c'est super intéressant parce qu'on n'a pas de preview du motion blur dans Redshift donc le seul moyen c'est de passer par Magic Preview justement à moins que ça ait été corrigé mais la dernière fois que j'avais testé il faut faire un vrai rendu après c'est pas très compliqué parce qu'il suffit d'aller dans Redshift j'ai pas le montré là mais il suffit d'appuyer sur le bouton pour lancer un rendu mais c'est vrai que c'est embêtant j'ai été confronté à ça c'est vite saoulant et du coup avec le plugin Magic Preview ça fonctionne avec Redshift il faut avoir le motion blur ouais en fait le Magic Preview fonctionne avec tous les moteurs de rendu je l'ai testé tout à l'heure même avec Octane je peux l'utiliser ouais tout simplement parce qu'il lance le rendu au final ouais en fait il lance le rendu via cette option tu vois quand tu fais les réglages de rendu tu peux choisir ton rendu ici et il est lié à ça en fait ouais tout simplement il doit baisser un peu la résolution des trucs comme ça ouais ouais le nodal de la mort là le nodal de la mort attends parce que moi je me suis fait un petit fichier avec un nodal assez complexe en effet je vais juste le récupérer ça c'est un sujet effectivement en fait tous les moteurs de rendu ont du nodal sauf Cinema 4D le Physical Render et ils ont tous un peu leur particularité et on verra à mon goût le meilleur c'est celui de Cycle 4D mais là Cycle 4D il n'a pas grand chose d'autre pour lui ils ont chacun leur particularité les nodaux mais il faut voir à quoi ça ressemble ah voilà oui ça c'est bien ça fait peur voilà celui de Rimbled il était tellement plus il est tellement plus fouillé vraiment et ça c'est juste en fait pour tester la vertex map dans Octane donc j'essaye de trouver une solution au fichier de Rimbled je peux le montrer mais je ne pense pas qu'il va je ne pense pas qu'il va je ne pense pas qu'il va crier voilà attends je vais le montrer est-ce que j'en ai plusieurs je pense qu'on a de beaux sujets en préparation là-dessus on a de très très beaux sujets on ne va pas en dire davantage donc ça c'est la selle de Rumble ouais ouais c'est bien chargé c'est bien ah ouais ouais mais ça va super vite je vais juste enlever ça parce que je n'en ai plus besoin tout est basé en fait sur la vertex map qui est ici et si je me trompe je vais aller dans ce matériau là attends je regarde juste c'est lequel ouais c'est celui-là voilà ça c'est le nodal du mec après maintenant imaginez ça dans Cinema KD dans le Physical Render ah c'est l'enfer c'est impossible j'ai fait des trucs assez compliqués avec mais il faut une mémoire pas possible je devais noter parfois alors il y a des plugins comme référence shader qui permet de bidouiller mais c'est infaisable alors que là il y a un plugin de nodal aussi il est mal avec expresso mais c'est mal foutu ça marche pas bien là parce que j'ai ouvert ce fichier et en fait quand on se plonge dedans et qu'on regarde en détail c'est assez clair finalement c'est pas si compliqué que ça parce que ça permet d'utiliser la même texture 10 fois très très facilement dans Cinema 4D si vous utilisez la même texture 10 fois il faut la copier 10 fois donc si vous la changez il faut la changer et ensuite la copier 10 fois c'est infernal c'est impossible c'est la puissance du nodal au début ça paraît compliqué mais une fois qu'on y a goûté ça manque souvent ça paraît compliqué quand on a la vue d'ensemble comme ça en fait quand on est en train de le construire c'est extrêmement logique dans la fabrication et donc le seul qui n'est pas ça c'est Physical Render et PTA on en parlera un petit peu oui là en fait si on veut faire des choses complexes il faut aller dans l'option calque et faire plein de passes en mode de fusion mais évidemment ça ne va pas donner la même chose et Corona aussi non ? ou ils ont un nodal aussi ? Corona on en parlera tout à l'heure pour l'instant il n'y en a pas mais en fait il existe déjà il est annoncé dans la prochaine version qui sort théoriquement première semaine d'août c'est ce qu'il a annoncé donc c'est dans pas longtemps alors pour terminer un petit peu avec Physical pour dire il n'a pas de nodal ça c'est un gros défaut il augmente également certains shaders complexes mais qui sont devenus un peu la norme comme le curvature le triplanar en fait il lui manque des tas de trucs ils y sont maintenant non ? ah non il n'y a toujours pas en fait il y a des moyens de bidouiller de trifouiller un triplanar de le tricher oui mais le curvature il y est maintenant c'est un ambiant d'occlusion inverse ah oui excuse moi autant pour moi là c'est la grosse bidouille encore parce que ça marche pas bien quand on a une vraie curvature quand même c'est vrai ça fait vraiment la différence et ça aussi ça manque cruellement il suffit qu'ils rajoutent ces trucs après je trouve qu'il y a plein d'autres shaders du physical qui sont vraiment super sympas que je retrouve nulle part ailleurs les vieux trucs comme les lumas les effets proximales par exemple ou ce genre de trucs avec lesquels on peut pas mal bidouiller avec les modes de layer ça c'est très spécifique à physical mais ça me manquerait de ne pas avoir ça ce que j'aime bien avec physical en fait c'est la possibilité de travailler à l'ancienne de travailler avant l'AGI etc c'est très agréable de tricher avec Cinema 4D et d'arriver à des rendus finalement super rapides on est sur toutes les techniques dont tu parles il est quand même très riche finalement il suffirait de pas grand chose pour qu'il le rende alors bon du coup ça me permet de parler un petit peu de l'autre ProRender là ça va aller vite ProRender c'est le nouveau moteur de rendu de Cinema 4D en fait c'est AMD qui développe ça vous voyez Radeon ProRender d'AMD ils l'ont donc parfaitement intégré à R19 à Cinema 4D R19 sauf qu'ils ont parfaitement voilà ils ont pas terminé c'est à dire que si on regarde en fait il lui manque quasiment tout tous les shaders sympas dont on parle Freemox ça marche pas avec ProRender et pour finir il est très buggé chez moi il a planté je sais pas combien de fois et pour finir il est très lent alors que c'est un moteur de rendu GPU enfin c'est un moteur il est lent pour un moteur de rendu GPU j'ai vraiment pas été convaincu après Maxon est honnête là dessus en disant que c'est plus une version de test un avant goût vous peut-être pensez que dans la R20 il y aura un truc extraordinaire mais bon tu l'as testé avec quoi comme carte graphique des bonnes cartes graphiques j'ai essayé avec deux GTX 1080 après c'est des Nvidia moi j'ai pu l'essayer étant équipé de plein de stations Mac autour de moi j'ai pu essayer sur des Mac Pro un petit peu pro render alors c'est ultra limité c'est vraiment une bêta par contre il ne plante pas c'est peut-être une histoire de matériel c'est rapide ? je ne dirais pas si rapide que ça mais on sent que c'est vraiment le truc qui est en développement et à mon avis il est surtout mal optimisé ça ressemble un peu à un portage qui a été fait je pense qu'ils vont vraiment l'améliorer par contre parce que quand on voit où on est Blender actuellement avec Evil qui va sortir dans la 2.8 par contre c'est vraiment fou oui c'est impressionnant je pense que c'est une question qu'on peut se poser sur la prochaine version de Cinema KD est-ce que finalement pro render c'est un coup d'essai et que ça ne va pas aller beaucoup plus loin ou est-ce qu'au contraire ils vont annoncer qu'ils continuent un vrai développement dessus on l'espère qu'ils trouvent une solution en tout cas donc du coup ça fait que ça fait que ouais pro render c'est pas encore là alors il y a quand même un truc important s'il y a à dire parce qu'on n'a pas trop parlé ça aussi enfin rapidement l'histoire des Mac et des PC sur Cinema KD il y a quand même beaucoup d'utilisateurs de Mac nous ici on est tous sur PC donc on est un petit peu un petit peu biaisé et on aime bien se moquer gentiment des utilisateurs de Mac qui souffrent un peu en ce moment avec toutes les décisions d'Apple Freemox t'es toujours sur Mac ou ? bah personnellement je suis sur Mac mais au boulot je suis sur PC donc je suis ouais et moi c'est pareil ça va plus vite au boulot moi je suis sur les deux et souvent je travaille je travaille sur Mac et le rendu final est fait sur PC ouais ça ça en dit long alors donc bref Octane et Redshift comme ils sont Nvidia principalement ça les rend presque inutilisables sur Mac vous êtes obligé de vous acheter un IGPU qui a une espèce de gros boîtier pas beau du tout à mettre à côté de votre joli MacBook Pro donc un gros boîtier qui coûte super cher qui va vous chauffer la pièce et qui est vendu à prix d'or c'est dommage c'est l'IGPU qui vient de sortir c'est ça ? avec Blackmagic ? il y en a d'autres en fait Blackmagic s'y est mis mais il y en a d'autres ouais le problème avec ce IGPU de Blackmagic c'est qu'il est complètement fermé comme le système Apple exactement ça va pas remplacer ta carte graphique la puissance la puissance c'est pas du tout moderne ça vaut même pas une 980 non mais c'est pas c'est pas vraiment dédié à ça enfin c'est les applications qui sont qui sont ciblées sont vraiment les applications de montage et nous on a un petit peu d'intérêt dans ce que je fais par rapport à ça mais pas du tout pour la 3D pas du tout mais je pense qu'ils disent que ça sert à la 3D je pense qu'ils visent ce public alors uniquement à mon avis par Via Fusion qui effectivement gère aussi de la 3D mais c'est à mon avis que par cette porte là ouais clairement clairement alors bah justement du coup ouais pardon la solution du coup ça serait peut-être pour les amoureux d'Apple de se faire un Hacking Touch ouais alors ça c'est c'est compliqué c'est tous les avantages tous les défauts des Mac et des PC en même temps ouais ce qui me paraît ça c'est beaucoup ça c'est vraiment simplifié moi je vois autour de moi de plus en plus de personnes qui fuient Mac alors c'est des gens de la 3D attention on parle de la 3D des gens qui fuient Mac pour aller sur PC alors parfois la mort dans l'âme mais ils y partent parce qu'ils ont marre alors quand même à ce sujet là du coup Arnold il n'y a pas ce souci Arnold Physical Render Corona super bien sur Mac parce qu'ils sont CPU et puis peut-être qu'on ne sait jamais Apple va se mettre à mettre des cartes Nvidia dans leur Mac mais j'y crois pas trop ça non plus ça paraît un peu compromis là pour l'instant sans vraiment replier avec Nvidia si vous voulez rester sur Mac hélas les annonces Apple vont même plus loin que ça puisqu'ils veulent imposer dans les deux ans qui viennent la nouvelle version de Metal en termes de développement graphique et rendre progressivement obsolète le support OpenGL OpenCL donc c'est ça n'a pas tout à fait dans le bon sens pour les applications graphiques ça ok alors pour terminer un petit peu avec ProRender donc c'est un work in progress on verra ce que ça va donner avec l'R20 je pense là on saura si en fait si c'était un galop d'essai ou s'ils l'ont ils vont honteusement l'oublier dans un coin on verra bien ou si se mettent à travailler sur Physical ou est-ce qu'ils permettent de mettre tous les trucs de Physical dans ProRender on verra on verra ce que ça va donner en attendant le montant de rendu de Cinéma 4D n'est loin d'être mort il est quand même très intéressant pour Sketch & Zoom pour apprendre il est également excellent pour faire du rendu non réaliste tout le monde ne veut pas faire forcément du rendu photo réaliste et là dessus il excelle Cinéma 4D et même si il voulait faire du rendu photo réaliste il le fait très très bien c'est toutes les images qu'on voit sur leur site franchement il n'y a rien de on ne voit pas grand chose ici surtout quand ta souris elle est sur Octane il peut s'en parler d'Octane pour le site de Maxon c'est encore largement utilisable donc le moteur je m'en sers toujours j'utiliserai Shift c'est tout simple du moteur de rendu de Cinéma 4D parce qu'il est chouette alors on va passer parce que le retour on ne veut pas que ça dure parler d'un autre moteur du rendu encore bah tiens Mathieu tu peux peut-être nous parler rapidement de TA là je pense aussi que ça ira un peu vite parce que toucher deux mots de TA à TA Render ouais TA Render c'est un peu comme le rendu physique sauf que pour le coup lui il prend le CPU plus le GPU donc moi après ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas utilisé parce que je suis passé par Octane et maintenant je suis aussi sur sur Redshift et là ils sont pardon ils sont passés à la version 2 très récent on a vu ça tout à l'heure donc c'est toujours pas disponible sur Cinema KD en tout cas ils ont quand même leurs arguments donc leur point faible déjà c'est c'est qu'il n'y a pas de moteur nodal pour les textures donc c'est comme le rendu physique mais par contre en argument c'est la simplicité enfin moi en tout cas j'ai trouvé ça très simple d'avoir une image hyper photoréaliste quand sur les autres aussi sur Octane on a une image photoréaliste aussi très rapidement et tout mais là vraiment sur TA on met une caméra une light une petite profondeur de champ et d'un coup on se croit dans une vraie photo il m'avait bluffé moi aussi quand j'avais utilisé notamment le truc qui est unique c'est le seul qui fait ça GPU plus CPU donc si vous êtes riche et que vous avez un super proc et des super cartes graphiques il va à une vitesse incroyable chez moi effectivement j'ai quand même j'ai une bonne machine j'ai des bonnes cartes graphiques des tests que j'avais fait à l'époque donc c'était il y a un an TA était le plus rapide c'était impressionnant par contre le fait de la nodale ça m'a fait fuir et du coup aussi il n'est pas limité par par le nombre de polygones qu'il y a dans la scène grâce à sa partie CPU donc ce qui en fait aussi une force alors son problème c'est que le problème par exemple avec Octane et c'est là où Redshift aussi le dépasse au niveau du displacement et au niveau de la gestion d'une scène c'est le nombre du polygone je discutais avec le dernier rendu de David Hallyu on discutait ensemble sur son dernier rendu à un vidéoclip et il me disait qu'il avait vraiment peur que dans Octane la scène ne démarre tout simplement pas il sort il gère très bien des scènes énormes alors par contre il ralentit sacrément quand vous sortez vous dépassez votre mémoire il ralentit beaucoup mais il ne plante pas ça c'est bien et dans TA j'avais vu des tests qui avaient été faits sur C4D Café je crois et les gars ils prenaient des scènes qui étaient faites à la base sur Arnold ils les ouvraient dans TA ça n'avait pas de problème ça les ouvrait et dans Octane ça plantait mais bon encore une fois c'était des trucs que j'avais regardé il y a un an et demi Octane se sont peut-être améliorés de ce côté-là aussi pour Octane ils ont tâché d'optimiser la gestion de la scène et de pouvoir apporter des choses beaucoup plus lourdes donc on verra ça directement dans les tests lorsque ce foutu plugin sortira et d'ailleurs pendant qu'on voit l'eau avec le vert c'était sympa c'était Kanadjou qui avait fait des tests aussi il avait fait un diamant dans TA Render et je crois qu'il n'a jamais réussi à faire un truc aussi photoréaliste avec Octane parce qu'il arrive à faire ses effets d'arc-en-ciel c'est les seuls qui réussissent de faire ça et ça c'est très important les effets d'irridescence Redshift il est doué pour ça il m'a impressionné il a des effets d'irridescence qui sont vraiment très très beaux et rapides ils ont vraiment tous leurs qualités alors le défaut numéro un pour moi c'est un render quelque part c'est que personne le connait moi je suis sûr que parmi nos spectateurs personne n'a entendu parler ou peut-être un ou deux et la communauté du coup est minuscule je ne connais aucune personne d'influence qui s'en sert je pense que c'est sur SketchUp où il est vraiment dominant mais sur ses 4D pas du tout il s'oriente en fait en architecture ça c'est clair on a de la chance déjà d'avoir un plugin cinéma 4D vous voyez qu'ici les icônes c'est SketchUp et Rhinoceros Rhinoceros c'est un logiciel de NURBS de designer 3D c'est pour faire des bijoux des objets on voit que c'est orienté par là normalement moi je le trouve quand même très intéressant parce qu'il est puissant il est capable de faire des scènes de végétation comme on a vu avec Octane je trouve étonnant en fait qu'on en parle si peu je ne sais pas si vous avez vu la démo mais la démo déjà de la version d'avant 1.5 en vidéo dans CKD il y avait des trucs en archi justement extérieur avec de la végétation c'était vraiment bluffant je ne sais pas si on peut la trouver ici sinon on peut parler d'autre chose et en attendant je vais essayer de la trouver peut-être qu'on peut montrer aussi le moteur de rendu en temps réel qui est en préparation qui n'est pas encore sortie dont m'a parlé Grégory tout à l'heure et c'est bien YouRender Mathieu oui c'est ça ça avait un autre nom avant et je crois qu'ils l'ont renommé récemment YouRender et j'ai vu les tests c'est quand même c'est quand même assez étonnant mais bon ça sera du temps réel donc il faudra optimiser la scène à fond si on veut que ça reste temps réel si on veut que ça charge YouRender là c'est ça c'est ex-techie YouRender je me suis renseigné c'est pas du pass-tracing et du ray-tracing on parle pas du pass-tracing c'est un moteur de jeu vidéo très avancé alors ce qui est intéressant c'est que pour un moteur de jeu vidéo il est capable de faire des je crois qu'on a vu des rendus de verre on va voir ça il est capable de faire de la réfraction ah oui il n'y a pas les limitations qu'on a dans éléments 3D par exemple exactement voilà en fait c'est une sorte d'éléments de 3D sous testostérone il est vraiment mais c'est pas encore il n'est pas sorti il n'est pas sorti ça avance fort quand même parce qu'il n'y avait pas société tout là non non il n'y avait pas et le jour même j'ai envoyé un mail pour leur dire je veux être bêta-testeur je suis en machine café prenez-moi prenez-moi et j'ai reçu un mail disant on va penser à vous on verra je vous tiendrai au courant ça c'est vraiment intéressant du coup on peut parler très rapidement de Eevee Eevee c'est le moteur de rendu de Blender là on sort complètement mais certains disent que c'est l'avenir du rendu c'est la possibilité de ça c'est Blender qui fait ça et c'est uniquement Blender et ce que vous allez voir c'est du vrai temps réel dans le view ça reste un moteur de jeu vidéo vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de verre il n'y a pas de réflexion raytracing c'est à dire que il n'y a pas la branche qui va se refléter dans l'oeil de la créature maintenant quand vous voyez ça ça fait quand même pour un motion designer ça fait envie c'est du temps réel du temps réel et c'est uniquement Blender et ça aussi c'est en test comme toujours chez Blender d'ailleurs mais c'est vraiment intéressant et je pense que U-Render va vouloir faire un effet de ce genre alors tiens voilà là on voit l'intérieur du viewport c'est vraiment ça qui est le plus impressionnant à savoir que le moteur de Cinema 4D dans le viewport j'ai réussi à faire des trucs corrects avec alors on a des kilomètres de ça mais on a plus en plus de fonctionnalités qui sont ajoutées la profondeur de champ la SSAO plein de trucs très intéressants dans Cinema 4D mais ils sont à des kilomètres de ce que lui est capable de faire encore je t'ai envoyé le trailer de Théa pour CKD sur Discord donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre sur Discord c'est plus sympa qu'à d'autres endroits parce qu'on peut se partager des images des vidéos ouais vous êtes les bienvenus on peut papoter partager des ressources vous pouvez poser des questions vous pouvez nous emmerder il n'y a pas de problème on papote beaucoup c'est parfait pour perdre sa journée ouais donc ça c'est Théa c'est pas honteux c'est bien encore ça la première scène c'est pas vraiment ce qui fait le plus envie je pense que si t'avances après on va voir un truc d'architecture je pense d'architecture et là c'est vraiment alors j'espère que je t'ai sorti la bonne vidéo mais il me semble que c'est ça oui alors pour lire dans les commentaires évidemment Grégory Villain ah mais il y a une minute et aussi Zephy Refix dit que le problème d'Octane est qu'il triangle toutes les géméométries et enfin Jis il parle de Blender puisque lui se met à fond à Blender qu'avec Siquel on peut aussi faire du vrai vert mais Jis il essaie de nous convaincre tous de passer sur Blender il y arrive j'y pense de plus en plus moi aussi mais après bon c'est sans fin donc vous voyez là c'est Théa il a plein de choses très intéressantes alors ça c'est l'éditeur de matériaux de Théa c'est très particulier alors ça c'est le stand alone de Théa il ressemble un petit peu à ça à l'intérieur de ces 4D et pas forcément ah bah non c'est HDR Lite HD n'importe quoi c'est à 2 minutes 20 là où t'as l'architecture qui est vraiment balèze enfin là ça fait vraiment photo réaliste non on est à l'intérieur j'aurais bien voulu voir justement l'éditeur de matériaux c'est là franchement cette scène elle est vraiment ouf en vidéo là ça rame un peu sur le live je pense que c'est leur en cible maintenant c'est l'architecture ils se sont choisis un camp donc bref à savoir quand même à s'intéresser c'est quand même c'est quand même intéressant alors on parle au moteur de rendu suivant je peux peut-être parler de Redshift quand même parce que si je l'ai montré au tout début j'en ai pas vraiment parlé ouais quelques trucs alors Redshift c'est vraiment la coqueluche du moment c'est le moteur de rendu il existe déjà depuis 5 ans je crois quand même mine de rien mais il a explosé en un an un an et demi c'est hallucinant et il ressemble beaucoup à Octane en fait pour moi c'est l'enfant illégitime de Octane de Arnold et de Viray il ressemble aux 3 et avec le meilleur des 3 mondes moi j'ai fait beaucoup beaucoup de Viray quand j'étais sur Max que j'aimais beaucoup et j'ai retrouvé tout ce que j'aime bien dans Viray c'est à dire on peut vraiment régler toutes ces lumières mais elle a très 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 finement et on a la vitesse de Arnold sans les limites d'Arnold donc il est vraiment très intéressant il avance très très vite si on regarde alors on va regarder plus dans la galerie il y a quand même de très très jolies choses généralement ça ça s'en dit long sur les moteurs de rendu regardez quels sont leurs publics et vous voyez c'est très très varié on a du motion design on a du dessin animé du cartoon on a des effets spéciaux ça ressemble presque à une bande démo Arnold et qui font les bandes les teasers de Overwatch avec donc il est peut-être capable de faire son genre de rendu très propre très tout vous voyez c'est très très varié c'est vraiment avec avec Redshift c'est qu'il est capable de faire n'importe quoi et de manière vraiment très très propre après dans ces qualités je l'ai montré vraiment au tout début c'est que c'est un moteur de rendu qui est unbalanced c'est à dire qu'il est triche et c'est bien de tricher en 3D c'est très très bien de tricher il faut arrêter de penser qu'il faut calculer absolument tous les photons tous les rayons de lumière et tout c'est excellent de tricher parce que ça va vite quand vous avez 500 images à rendre et que chaque image dure 3 minutes vous êtes content si vous redisez ça à 30 secondes avec Redshift et c'est assez facile en utilisant leur Adaptive Sampling qui est un terme technique en fait c'est leur méthode de rendu qui est très très maligne alors le défaut par contre de Redshift du coup c'est qu'il est assez complexe à utiliser il n'est pas très très accessible au premier abord c'est son côté viré je dirais parce qu'il est il y a quand même pas mal de réglages à faire avant d'arriver à un bon résultat mais une fois qu'on l'a bien réglé comme il faut il bat tout le monde en temps de rendu il y a un truc sur lequel je le trouve vraiment imbattable c'est les rendus d'intérieur les rendus d'intérieur compliqués avec beaucoup d'illumination indirecte là dessus il écrase les autres il va vraiment très 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 vite c'est parce que là justement ces particularités si je regarde on revient dans Cinema 4D je reviens dans ma fenêtre ici et qu'on va chercher les paramètres de rendu dans Redshift vous voyez on a ces possibilités là d'utiliser différents modes ça ce sont les moteurs de calcul de l'AGI de l'illumination globale on en a 3 en premier rebond et 3 en second rebond donc ça donne énormément de possibilités de travail et ça permet d'aller très très vite si vous êtes en extérieur vous pouvez faire un brute force simple et puis le mettre en non en secondary engine et ça marche ça marche étonnamment bien l'autre qualité aussi c'est qu'il a un système de matériaux un uber shader qui est extrêmement efficace c'est le shader qui est capable de tout faire un truc qui m'a un peu fait oublier Octane c'est ces différents shaders qu'on mélange ensemble c'est compliqué là ce que j'aime bien c'est qu'on a tout on a le diffuse on a nos réflexions notre réfraction à l'intérieur le diffuse on a la translucence on a du subsurface simple pour faire des effets de verre plein on a du SSS on a en plus une couche de coating et par dessus tout ça on a un shader graph à la Arnold extrêmement complet extrêmement puissant avec plein de utilities qu'il faut notamment les curvatures c'est dans Texture qui vont venir ça le curvature node un vrai AO et on mélange tout ça ensemble et c'est un bon ça fait des chocopiques non ça fait des chocopiques oui il sait tout faire en effet dans Octane pour si on veut sélectionner un matériau c'est pas un matériau où il y a plusieurs paramètres c'est plusieurs matériaux notamment une diffuse une spéculare et un glossy il y en a d'autres qui ont été ajoutés comme le matériel Sketch & Tune mais en tout cas c'est pour les trois de base qu'il y a sur Octane ah oui c'est vrai j'avais trouvé ça quand je suis arrivé sur Octane au début j'avais trouvé ça un peu déroutant d'ailleurs si je dois parler de simplicité quand même je trouve que ETA c'est le plus simple de tous ceux qu'on a cités et ensuite après je mettrais Octane et Redshift après Arnold à peu près au même niveau que Redshift mais je ne suis pas un spécialiste c'est assez proche j'ai l'impression dans la construction dans ce que j'ai vu là oui quand je passe sur Arnold je suis assez à l'aise grâce à Redshift il se ressemble beaucoup il faut savoir en fait que la complexité au début ça peut faire peur mais souvent ça peut aussi vous sauver la vie parce que parfois quand c'est trop simple ça va marcher dans 90% des cas mais le jour où vous allez être dans les 10% où ça ne fonctionne pas vous n'allez pas avoir les options qui vont vous permettre de vous en sortir et du coup le temps que vous avez gagné à ne pas prendre un autre moteur de rendu à ce moment là vous allez le repérer parce que vous allez devoir prendre un moteur de rendu en urgence si vous êtes dans un projet trop compliqué il y a un moteur dont on n'a pas encore parlé qui est Corona mais par rapport à ça justement j'ai bien envie de rebondir là dessus sur je ne sais pas si je connais on n'a pas encore vu du tout je ne sais pas si j'ai des choses à vous montrer j'ai juste partagé bonjour madame scan ouais elle est juste là vous voulez la voir alors j'ai partagé elle est juste là madame bonsoir madame scan voilà c'était la pause la pause glamour voilà donc Corona donc moi je vais me parler un petit peu de Corona qui est un moteur qui est déjà bien bien connu ailleurs que sur ses 4D c'est surtout avec 3DS Max oui ça fait des années déjà ouais et c'est une alternative sur 3DS Max qui est très en vogue et je pense que vous allez comprendre tout de suite sur les images un petit peu à quoi il est destiné pour quoi il est utilisé c'est vraiment tout ce qui va être rendu réaliste beaucoup d'architecture énormément d'architecture je pense que si vous cherchez des images un peu partout de Corona c'est ce que vous allez trouver il est très bon très efficace pour ça et moi pendant un moment j'ai cru qu'il savait vraiment que ça c'était son seul intérêt jusqu'à ce que je l'essaye un peu puisque maintenant il existe aussi pour pour Cinema 4D alors c'est une version qui est en qui est en bêta c'est une bêta qui est très aboutie je trouve alors c'est une bêta qui est très aboutie qui franchement je suis assez enthousiaste dessus moi aujourd'hui j'utilise Corona dès que je peux et je commence à passer sur Arnold quand il manque quelque chose donc c'est je ne pensais pas en arriver là mais à l'heure actuelle c'est exactement ce que j'entendais tout à l'heure je fais peut-être 80-90% sur sur Corona et finalement c'est juste pour ce qui reste que je repasse sur Arnold parce qu'il me manque quelques trucs dans les shaders etc mais dans bien des cas je peux le faire avec Corona et je préfère le faire avec et en termes de performance ça se voue ? alors en termes de performance ça se oui et non le principe je suis montré un petit peu dans Cinema 4D là je suis dans une scène avec Corona sur le moteur en termes de réglage en fait c'est assez simple voire simpliste on n'a pas énormément de choses le principe c'est d'aller plus vers un rendu progressif qu'on va faire stopper là où on veut c'est à dire que la fonction essentielle elle est ici c'est le noise level limit c'est de dire à combien de pourcents de bruit en fait on estime que c'est acceptable et on va en progrès c'est du progressif qu'on stoppe à ce niveau là et le rendu interactif lui il va être en progressif tout le temps voilà seule différence et donc en termes de réglage c'est super simple soit on descend un niveau de bruit qui nous paraît bon soit on le laisse un peu au dessus et on utilise le denoiser qui je trouve très efficace et au final on a un système qui est qui est assez qui est assez bon je vais vous mettre une connaître ça me rappelle que dans TR c'était le même le même système enfin on mettait soit un temps limite soit un noise limite là j'ai une scène où il y a quand même quelques petits trucs donc chance à juste mon rendu globalement voilà c'est quelque chose qui fonctionne assez vite on peut on peut travailler en interactif avec et c'est voilà ça commence à être jouable le temps de rendu final il n'est pas il ne s'est pas monstrueux non plus il y a je trouve qu'il est assez clair assez lisible ce qui est important ça va être le niveau de bruit parce que pour l'instant il est encore inconnu parce qu'il n'est pas calculé au moment où je l'arrête là comme j'ai programmé un denoise il fait le denoise et j'ai mon rendu il y a pas mal de choses sur la partie post donc tone mapping application de lutte bloom glare sharpening etc qui sont bien il y a un light mix je ne pense pas que je l'ai activé pour cette scène mais un light mix en fait on peut faire rentrer les lumières directement et pendant le rendu on va encore pouvoir jouer sur la répartition l'intensité des lumières parce qu'on fait quelque chose de très agréable et l'enregistrement par défaut quand on a quand on a fini un rendu c'est le XR voilà c'est je trouve on a beaucoup retravaillé sur Photoshop derrière il y a c'est super riche dans ce qu'il nous fournit alors sur le light mix parce que moi c'est le truc qui m'a impressionné sur Corona le light mix c'est parce qu'il n'existe pas ailleurs ce truc le light mix c'est là vous calculez votre scène et vous allez pouvoir passer au moment de la post-prod une fois que le rendu est terminé vous allez pouvoir allumer éteindre des lumières là par exemple c'est une scène unique et tous ces rendus que nous voyons là sont issus de la seule scène unique éclairée une seule fois c'est très impressionnant des choses qu'on peut faire dans New que dans Fusion ou After mais c'est lourd en setup et tout là il est capable de nous le faire en temps réel après le rendu sans quitter Corona c'est vraiment très intéressant je ne crois pas que les autres sont capables de faire ça oui c'est hallucinant on peut voir ou pas c'est vraiment très intéressant là c'est des tutoriels après ce que je ferais si j'en ai moins quelque part est-ce que je l'ai dessus c'est le dernier onglet dans Max évidemment on voit mieux c'est là où le logiciel le plus avancé sur Max là évidemment il est en train de changer effectivement ses lumières vous voyez ici je vais essayer de passer ça en plein écran voilà vous voyez là il a réglé ses lumières il est en train de les éclairer les allumer ça c'est impressionnant quand même ah ouais c'est fou ouais ça c'est quelque chose quand on a commencé à jouer un petit peu avec finalement on se dit que ouais c'est normal et on a du mal à s'en passer derrière enfin c'est c'est tellement bien intégré que ça devient ouais parce que traditionnellement il faut sur les logiciels outre Corona il faut apporter des passes des passes par lumière et puis en compositing tu changes ça mais là c'est génial tout ça c'est possible en compositing mais alors c'est galère c'est galère ouais c'est galère c'est galère parce que maintenant si t'es pas satisfait tu dois refaire ton rendu ouais là c'est quand même c'est vraiment moi c'est le truc qui m'a le plus impressionné avec Corona ouais non il y a des trucs comme ça le denoiser franchement je trouve moi c'est le plus efficace de ceux que j'ai vu fonctionner et puis l'intégration dans Cinema 4D qui est plutôt très bonne pour une bêta il y a les bruits natifs C4D qui sont intégrés il y a la création des matériaux elle ressemble énormément à la création native donc on n'a même pas besoin d'aller chercher le moindre tuto je pense qu'on sait tous s'en servir immédiatement c'est quelque chose que je trouve très très prometteur alors c'est de la bêta il manque des choses par contre c'est une bêta gratuite donc si vous voulez tester ne levez pas il y a même French Monkey qui a fait des everyday sur Corona donc n'hésitez pas à regarder ces fichiers parce qu'il y a plein d'exemples qu'il a fait et il a appris ça vraiment très très vite c'est vraiment ultra simple à utiliser et je dirais qu'on parlait de temps de rendu par rapport à Arnold parce que les deux sont en CPU j'arrive aujourd'hui j'ai fait des tests sur certains fichiers j'arrive à optimiser mes rendus dans Arnold pour que ça calcule plus vite que dans Corona simplement ça me demande un temps d'optimisation qui est lui aussi important des fois je mets 5 ou 10 minutes juste à optimiser mon rendu donc sur unanime ça vaut le coup c'est évident quand je fais juste une image fixe par contre dans Corona j'envoie le rendu et puis ça suffit et ça marche très bien comme ça donc ça dépend vraiment de l'utilisation aussi qu'on va en avoir ça c'est une chose importante même dans tous les moteurs de rendu c'est des fois savoir est-ce que le temps de rendu et le temps d'optimisation enfin je veux dire il ne faut pas perdre plus de temps à optimiser le truc que le temps de rendu au final j'adore optimiser et avec Redshift parfois je tombe dans ce piège comme avec Viray c'est que je passe tellement de temps optimisé qu'après j'ai un rendu de 5 secondes mais j'ai perdu une heure à l'outre c'est ça c'est dépendamment si on fait pour moi de l'image fixe ou une séquence d'image ça change absolument tout c'est vrai donc comme j'ai pas mal d'image fixe aussi c'est vrai que Corona pour ça je trouve assez génial alors il manque certaines choses encore il manque un convertisseur de matériaux ça manque vraiment du coup quand on veut passer une scène dans Corona il n'y a pas de node editor mais ils l'ont annoncé pour début août donc voilà on est très très proche s'ils tiennent les délais et puis pour l'instant il y a un truc qui est complètement bugué c'est le motion blur donc qui est absolument inutilisable donc ça aussi je sais qu'ils y travaillent mais à l'heure actuelle ça marche pas du tout donc ça limite aussi l'utilisation pour de l'animation c'est un petit peu la difficulté sur mais je peux vous montrer sur le je reprends mon écran ça c'est la roadmap pour Corona donc on est pour l'instant on est ici si on est sur la bêta la bêta 1 à l'heure actuelle et donc la bêta 2 qui est annoncée voilà première semaine d'août node material editor s'il y a une converter enfin voilà tout ce que je trouve moi qui manque aujourd'hui le plus qui est en train de qui est en train d'arriver le jour de sa sortie ce sera dans quel tarif ce moteur de rendu ils ont pas annoncé de tarif pour Cinema 4D c'est du 25$ par mois pour 3DS oui donc un peu plus cher qu'Optown donc à voir s'ils appliqueront la même tarification ou pas parce qu'il est quand même beaucoup plus avancé aujourd'hui sur 3DS Max que sur C4D donc je sais pas s'ils pourront se permettre d'aller au même niveau de tarif non plus donc vraiment à voir mais dans la bêta 2 je pense qu'il va arriver il y aura à peu près tout ce qu'ils ont prévu sur la version de la sortie définitive c'est beaucoup d'amélioration backfixer stability ça sera pas les grosses nouvelles fonctionnalités c'est plutôt dans la prochaine bêta donc rapidement je pense qu'on va avoir quelque chose de fonctionnel et la bêta 2 sera toujours a priori gratuite donc c'est quand même une alternative aussi pour l'instant qui peut être intéressante pour se lancer un peu commencer à travailler avec un moteur de rendu tiers qui soit un peu plus poussé je pense que ça vaut le coup de faire l'essai en tout cas moi j'ai pas regretté depuis je m'en sers quand même à peu près tous les jours c'est quand même pas rien eux ils font une bêta qui fonctionne mieux que des versions finales d'autres softs on pense à ProRender ouais c'est ça qui est très encourageant quand même alors on va on va terminer sur sur Cycles vous voyez vraiment il y en a plein le pire c'est qu'on a on a trié pour ce pour ce live sur les moteurs de rendu j'en ai répertorié je crois quasiment une trentaine ah ouais ah oui hallucinant alors j'ai compté les morts dedans il y en a beaucoup 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 c'est les standalons et les compagnie mais ça vous donne une idée quand même du nombre des vivants il y en a encore une bonne quinzaine je crois 15-20 et donc sur Cinema 4D on a Cycle 4D qui est pris pour Missingham et un des derniers venus aussi enfin Cycle 4D qui est donc un portage de Cycles de Blender sur Cinema 4D ça n'a des moins chers du lot je crois qu'il est à 200 euros à peine et puis il est fourni enfin il est fourni vendu en bundle avec X-Particule et vraiment sa particularité c'est qu'il est parfaitement intégré avec X-Particule après ils ont beau beaucoup communiquer là-dessus vous voyez c'est que des rendus quasiment de la base de X-Particule maintenant avec Redshift on peut quasiment tout faire Octane et Redshift très bien X-Particule je vous ai préparé une scène sur X-Particule que j'avais faite et dont le fichier source est disponible sur le groupe de Motion Café sur Facebook puisqu'on a parlé de MoGraph directement Redshift et Octane ils le gèrent super bien clairement déjà dans Redshift on a un truc qui récupère tout ce qui est couleur d'affichage on a un noe qui récupère tout ce qui est couleur d'affichage donc tous les plugins qui modifient la couleur d'affichage on peut le récupérer les user data c'est génial j'ai testé ce matin ça en plus c'est assez simple tu nous montres la scène Scan ? ouais je peux vous montrer une scène et une qui utilise davantage X-Particule je vous montre déjà la scène je vais juste partager l'écran et du coup en attendant Cycle c'est aussi GPU et CPU mais pas en même temps c'est ça ? c'est ça l'avantage de Cycle c'est qu'il est capable de travailler en GPU ou CPU mais pas les deux en même temps ça c'est vraiment c'est que TA qui est capable de faire ça donc ça le rend tout à fait utilisable sur Mac c'est pas rien et il fonctionne il fonctionne pas mal j'ai pas été convaincu quand je l'ai utilisé parce que je l'ai trouvé plus lent et en GPU et en CPU en CPU il est plus lent que Arnold et en GPU il est plus lent que Redshift ou Octane par contre c'est vrai qu'il gère super bien les particules du X-Particule mais c'est un peu le minimum qu'on lui demande et puis l'autre chose intéressante je trouve que c'est celui qui a l'éditeur de Node le plus propre notamment celui de C4D celui de Redshift il est vraiment très spartiate ou puissant mais c'est vite le bazar là on a quand même des outils ça a l'air de rien mais on peut organiser ses nœuds en cliquant là-dessus avoir des nœuds qui sont linéaires ou comme ça j'aimerais bien qu'il y ait celui-ci pour Octane ou pour Redshift ou pour Arnold d'ailleurs en termes de puissance de vitesse pour Cycles entre la version d'origine Blender et la version portée sur CKD il y en a qui ont déjà fait des tests pour voir s'il y a eu une déperdition au passage ça je ne sais pas je me demande quelqu'un sait non je ne sais pas mais en tout cas moi je sais que je n'avais pas été convaincu par sa puissance sur CKD alors que les utilisateurs de Blender ont l'air convaincus j'ai fait le même constat donc c'est un peu étonnant sachant qu'eux aussi ils ont à disposition d'autres moteurs de rendu je crois que Redshift ça y est il est disponible par exemple je crois que ça va pas encore ça va venir il y a un portage Octane et Redshift je crois que c'est en cours de ça va venir en tout cas pour l'instant les utilisateurs de Blender ils sont satisfaits par ça je suis beaucoup moins convaincu par le portage qui en plus du coup est payant pour un moteur qui est gratuit dans Blender c'est le moteur de rendu le moins cher de Cinema 4D donc c'est quand même pas rien mais c'est vrai que venant d'un moteur de rendu qui est open source alors quand même je crois que c'est marqué en bas ça je l'ai pas noté bref il participe à la fondation Blender ça fera plaisir à Duduf s'il nous écoute ils sont pas en train de voler Blender et puis je trouve qu'il me facture à un prix qui est correct par rapport à ce qu'il est capable de faire et en bundle avec X Particule il est encore moins cher je crois qu'il arrive à 100 euros je me demande si Canadu il l'avait pas chopé dans les 80 balles avec une promo je crois que c'est comme ça que je l'ai eu le Black Friday il était à 70 dollars c'est ça c'est 70 dollars c'est un batable niveau prix c'est le moins cher de tous il est quand même tout à fait capable c'est vrai que j'ai vu alors justement sur Insidium ça je recommande parce qu'ils sont génial je crois que c'est dans Support tu as les derniers les derniers tutoriels j'ai oublié son nom un des gars de Insidium qui reproduit donc des éléments de leur bande annonce il travaille avec Cycles et il m'a quand même prouvé qu'on pouvait faire des choses très très bien avec Cycles mais quand j'ai vu ça moi j'ai envie de refaire la même chose avec Redshift et j'y suis arrivé donc mais donc c'est pas mal il faut savoir quand même que Cycles du coup est 4 ou 5 fois moins cher que Redshift au final pour du motion design c'est vrai que les rendus parce que moi j'ai jamais vu par contre de rendus hyper photoréalistes sous Cycles 4D mais pour le motion design c'est vrai que c'est très cool pour le motion design à mon avis il a davantage cet usage et clairement pour X-Particle puisqu'ils sont intégrés tous les deux mais il est vrai que Octane et Redshift savent gérer X-Particle d'ailleurs je viens d'ouvrir une scène où il n'y a que des particules ça juste me dit un peu de temps parce que c'est quand même une grosse scène pour Octane mais ça va ça n'a pas planté je suis content donc vous voyez ici attends est-ce que l'écran est partagé ouais ben là il n'y a que des particules et donc il gère sans problème vous voyez ici voilà il y a les particules donc il n'y a aucun problème ouais on va mettre à jour en barre ouais donc ça fait un argument en moins pour Cycles c'est vrai après il y a tout un tas de données venant d'X-Particles qui peuvent être interprétées par Cycles 4D que les autres ne connaissent pas comme je ne sais pas le radius des particules à tel âge ça il le comprend dans un autre bien particulier oui tu peux tout connecter à toutes ces données de particules et de trails aussi ouais c'est l'intérêt de ce qui est sûr c'est que Cycles il est capable d'accéder à toutes les données X particules il a vraiment été conçu pour ça mais à ce niveau là je crois que Redshift et Octane arrivent à faire aussi bien maintenant ouais par exemple il y a si tu vois dans la scène il y a l'Octane Tag quand je l'inclue dans l'émetteur de particules je peux dropper ou bien j'active un rendu de cheveux ou bien comment dire je mets des sphères en Particle Rendering et je sélectionne ou bien des voxelles ou bien des sphères ça y était quoi ça avant ? non il n'y avait pas mais ils l'ont ajouté c'est cool ça ouais et donc maintenant je peux drag and dropper mes petites sphères avec avec des matériels luminescents d'Octane et je l'ai drag and droppé dans Octane Tag et donc là toutes les particules qu'il y a là ils me mettent les couleurs que j'ai souhaité et est-ce que question est-ce que est-ce que tu sais déjà si on peut récupérer la couleur des particules de X particules dans avec Octane dans les nodes ouais 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 ok tout à fait tu peux le faire sans problème pareil sur Redshift aussi il y a le tag bon en vrai j'ai pas de scène préparée à vous montrer mais dans Redshift on a un tag qui est très similaire vous voyez avec différents modes justement on peut utiliser custom object ça peut être n'importe quelle géométrie c'est le maquillage ça c'est super rapide et on a pu faire des quads pour faire justement des particules des sprites et ça marche super bien c'est à dire que là si je tourne autour c'est très fluide évidemment quand j'en parle ça va c'est réveillé si j'en rajoutais une HDRI une Dome Light etc ça va très vite alors après c'est une question effectivement quand on demandait Framebox sur est-ce qu'on peut récupérer toutes les particularités toutes les nuances de X particules à voir je sais en tout cas qu'on peut récupérer dans Redshift on peut récupérer des couleurs on peut récupérer le radius ce qui est quand même quasiment plus important mais il y a peut-être des éléments qui ne sont eux accessibles qu'avec Cycle après c'est peut-être les nuances sur les trails justement qu'on aura plus du mal ça par exemple Cycle c'est le gère super bien tout le monde la vie de la trail il essaie d'adapter effectivement un dégradé enfin ça je ne suis pas sûr que sur CKD on puisse faire sur Redshift pardon on puisse faire un dégradé je ne crois pas non plus j'avais lu des messages à ce sujet il travaille dessus mais ce n'est pas encore le cas donc bref Cycle est intéressant pour cette utilisation là en fait pour conseiller si vous achetez X particules prenez Cycle ça je n'en trouve pas c'est pas beaucoup plus cher et ça peut vous permettre de vous dépanner dans des cas très particuliers après comme moteur de rendu lui tout seul je ne suis pas totalement convaincu mais je pense qu'il va évoluer et c'est encore quelqu'un à surveiller je me rappelle la semaine où il est sorti je regardais des rendus je fais ça va c'est pas mal et puis après le gars il mettait le temps de rendu 8h pour une image qui était en full HD je fais ah ouais c'est pas fait pour faire du photo-realisme apparemment enfin en tout cas pas sur Cinéma Cadé je crois qu'on a en tout cas on a réussi à parler de tous les moteurs de rendu en 1h30 moi je trouve que c'est pas si mal ouais on a fait un petit tour on n'a pas oublié par contre je ne sais pas si on n'aura pas embrouillé plus les gens que les aider justement c'est à la limite on arrivait à la fin à une conclusion sur les moteurs de rendu on me demande lequel tu veux prendre je crois que c'est vraiment une question de feeling ouais c'est une question de feeling mais aussi une question de de type de production ouais on disait que que Arnold et bien il est adapté à la grosse production au cinéma de même que rendeur même puisqu'on le disait sur Discord et peut-être pour 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 les freelance il y a Octane et Redshift me semble-t-il si je ne me trompe et bien sûr de le sketch and tune en natif de Cinéma Cadet donc ça dépend vraiment des niveaux de prod et des besoins si quelqu'un ne fait que du flat design qui reste sur sketch and tune moi j'ai vu cette question dans les commentaires qui étaient intéressantes qui étaient mais si je suis intéressé par tous je les achète tous bah pourquoi pas quelque part moi j'ai quand même Cycle j'ai Octane j'ai Redshift je me sert toujours de physical et c'est vrai que je n'arrive pas à me décider à tel point que quand je veux mettre à jour ma machine est-ce que je prends des processeurs ou est-ce que je prends une carte mère après l'avantage des cartes graphiques c'est qu'en ayant une bonne carte mère on va pouvoir en ajouter pas mal par exemple moi je ne sais pas si je peux montrer je ne sais pas si vous voyez il y a des néons de partout voilà il y a des cartes graphiques qui tournent comme ça à côté de mon ordinateur que j'ai branché sur ma carte mère directement donc je peux en mettre 5 alors que des processeurs j'aurais été limité à 2 avec un Xeon c'est un vrai avantage chez moi j'ai des ordinateurs un pour les tutos et un pour le travail et il m'est déjà arrivé de transvaser les cartes graphiques d'un ordinateur à l'autre c'est pas spécialement super génial à faire mais avec des pros ça serait impossible voilà c'est un peu l'avantage des GPU dans un sens c'est que c'est un peu plus cher que des processeurs mais on peut les cumuler sans devoir refaire toute une machine ouais c'est ça j'ai fait un peu de mining pour les rentabiliser alors il y a peut-être une ressource aussi dont on peut parler même si ça n'a rien à voir avec les moteurs de rendu mais c'est l'article de Freemox donc de Mathieu Freemox qui est ici présent sur quel logiciel de 3D choisir c'est sur Motion Cafe je vous mets le lien dans le chat et effectivement de même ça dépend du type de motion design du type de production que vous voulez faire ça dépend des besoins encore une fois vous avez l'article dans le chat dans les gros studios en fait ils utilisent plein de logiciels ils utilisent beaucoup beaucoup Maya c'est vrai mais ils utilisent Max et puis ils font venir des personnes et puis parfois s'il y a quelqu'un qui moi je suis très fort sur Max hop ils le mettent sur Max et ils font son truc tant que c'est pas sur le pipeline principal c'est possible et Cinema 4D utilisés sur des films je crois que le HUD de Iron Man ça a été fait avec Cinema 4D et après les moteurs d'en rendu c'est un peu la même philosophie sachant qu'on peut les retrouver d'un logiciel à l'autre moi je me suis déjà servi de Redshift sur Max c'est le côté sympa de le retrouver d'ailleurs c'est un bon point de Redshift c'est qu'on l'achète une fois et ça fonctionne sur tous les softs Houdini 3ds Max et Cinema 4D et bientôt Blender c'est ça sans surcoût on n'est pas obligé de le racheter ce qui n'est pas le cas des autres Corona à terme il faudra le racheter pour chaque application c'est comme ça aussi ça c'est un truc qui m'a séduit avec Redshift parce que j'aime bien quand même retourner de temps en temps dans Max après ce qui est séduisant je vais laisser parler ce qui est séduisant chez Octane c'est le tarif quand même aussi ouais ouais clairement et alors il passera dans la version 4 au niveau gratuit il est à 20 euros par mois pour 2 GPU pour l'instant maximum et ça va passer à 20 GPU avec la 4ème version donc le plugin pour Cinema 4D et ce qu'il y a comme outil c'est la version stand alone quand on prend un abonnement à 20 euros il y a aussi Cinema 4D il y a aussi pour NUC il y a aussi pour Unity et After Effects mais ce n'est qu'un prototype ce n'est qu'un prototype oui After Effects ils n'ont pas abandonné même parce que ça fait un moment Octane pour After Effects il est en prototype pour After Effects mais ça fait un moment déjà ça fait un moment mais il est toujours c'était marrant c'était marrant tu pouvais ajouter des primitives et tout clairement clairement je ne vois pas trop l'utilité mais après c'est le côté je me méfie d'Octane ils ont sorti je sais que la version Blender d'Octane elle est détestée par les gens de Blender personne ne s'en sert parce qu'elle a été très très mal portée et je trouve qu'Auteuil ils font beaucoup d'annonces qui parfois ne sont pas suivies je suis le méfiant avec eux pour l'instant il n'y a aucune nouvelle sur le prototype After Effects qu'est-ce que ça va apporter de plus peut-être que s'il y a un cinéware pour Octane ça peut être intéressant dans jamais il y a un gros minou qui hurle c'est mon chien je crois qu'on a tout dit utilisez le moteur on n'a servi à rien parce que le mot de la fin c'est utiliser le moteur de rendu qui vous plaît et vous pouvez tous les avoir ciblez bien vos besoins renseignez-vous sur vos besoins qu'est-ce que vous voulez faire les moteurs de rendu comme j'en ai quand même pas mal bouffé les moteurs de rendu ils se ressemblent tous c'est les mêmes algorithmes à la fin on retrouve ces petits très rapidement et facilement j'arrive à passer l'un à l'autre je ne suis pas expert dans aucun mais j'arrive à me servir de tous parce que c'est toujours la même chose en fin de compte c'est du pass tracing c'est du ray tracing c'est du glossy du BDR enfin plein de mots de mots abscons mais ils fonctionnent tous à peu près de la même manière c'est à dire qu'une fois qu'on en a appris un vraiment bien on peut passer aux autres assez facilement il y a quand même la barrière du nodal qui n'est pas facile à franchir quand on switch du natif à un tier c'est la vraie barrière mais une fois que c'est fait par contre on passe de l'un à l'autre je pense que c'est pas ceci c'est sûr enfin c'est plus ça fait plus peur que de mal parce que quand t'es dedans c'est pas si compliqué que ça c'est vrai que ça peut faire peur mais c'est un truc qui fait un peu peur d'extérieur pour quelqu'un qui a jamais fait de nodal pareil pour Expresso quelqu'un qui a jamais fait de nodal il va regarder Expresso d'ailleurs on voit bien que Nuke et Fusion font peur aux utilisateurs d'After Effects c'est à peu près le même principe que de changer de moteur de rendu bon bah voilà rien d'autre à dire je crois qu'on a bien parlé on a fait une bonne petite causette 1h40 c'est pas mal et bien c'est qu'on s'est pas battu oh non pourquoi se battre on est qui se battent et toi Mathieu tu utilises quoi enfin vous utilisez quoi sinon au travail bah moi je cherche pratiquement jamais le photoréalisme donc je suis un peu en dehors du débat c'est pour ça que je suis pas interminé tout de suite mais du coup le physical me suffit presque toujours ah bah non mais c'est tout à fait ça fait partie des moteurs de rendu qu'on a cités et des arguments aussi qu'on a cités et cycles du coup pour tout ce qui est particules donc tu vois parce que j'ai pris le bundle justement cycles et x particles bah en effet si t'as besoin d'un moteur de rendu et si c'est que pour x particles c'est clair que cycle c'était un bon compromis et justement Mathieu est-ce que est-ce que lorsque tu fais des rendus de tes projets est-ce que tu as des rendus plutôt longs ou tu arrives à pratiquement à du 4 secondes par frame par exemple quand je dis que je cherche pas le photoréalisme c'est souvent très stylisé en fait à la limite bon j'exagère un petit peu mais c'est presque toujours du sketch and tune donc bon j'exagère pas mal c'est pas totalement vrai mais vraiment je vais vraiment tout faire pour pas chercher le réalisme absolu donc du coup le physical me va bien parce qu'il reste néanmoins assez rapide sur des trucs comme ça j'ai fait des tests dans After Effects et avec MoGraph CinemaKD et Cineware pour faire par exemple des animations qui ressemblent à des vagues par exemple pour faire des transitions et Cineware était plus rapide CinemaKD était plus rapide que After ce qui est incroyable c'est quand tu commences à avoir pas mal de clones ou d'éléments comme ça c'est tellement plus rapide par contre on parle vraiment pas de rendu réaliste la mise en place aussi est plus rapide en plus oui absolument et pour ça c'est physical on va pas faire du Redshift ou Octane c'est débile après c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure il faut savoir quel genre de boulot tu vas faire le motion design il y a mille façons de faire du motion design mais il y a une tendance qui va vers le réalisme ce genre de rendu que tu as montré tout à l'heure qui est magnifique mais après il y a aussi toute la partie plutôt high design stylisé un peu same shading 2D voilà parce que mine de rien c'est un budget aussi les temps de rendu donc c'est vrai que parfois il faut savoir justement styliser tout ça pour pour s'y retrouver au niveau du budget carrément nous par exemple on passe souvent on est souvent forcé de passer par des fermes de rendu et par projet des fois tu peux claquer facilement 500 euros même en faisant du du GPU donc ça m'étonne pas donc voilà bon bah bon messieurs ouais je fais de nouveau un plaisir de causer avec vous ouais c'était très sympa content on a n'hésitez pas de rejoindre le facebook le groupe facebook de liker la page de venir nous sur notre discord et de suivre la chaîne youtube ouais venez on a des perles on a des perles et des contenus qui vont arriver qui vont être sacrément lourds ouais on a des jolies choses en préparation ouais ça va être terrible terrible je vous dis juste deux noms sommet sun et taille on bark voilà je ne tipe que rien allez bah bonne soirée à tout le monde bonne soirée bonne soirée proposez-vous bien ciao 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 ciao